Depuis janvier 2024, de vastes opérations de démolition ont secoué les quartiers d'Abidjan. Des dizaines de milliers de résidents ont été expulsés, laissant des familles entières sans toit ni compensation. Selon les autorités gouvernementales, ces opérations de déguerpissement ont été menées dans un contexte de lutte contre les risques d'inondation et dans le cadre d'assainissement urbain. Le 21 novembre dernier, les autorités ivoiriennes ont annoncé la suspension de ces expulsions dans le district autonome d'Abidjan. Une décision saluée par Amnesty International. Samira Daoud, directrice régionale de l'ONG pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, s'est exprimée à ce sujet. Nous saluons l'engagement pris le 21 novembre par les autorités d'appliquer les mesures annoncées en mars 2024 qui prévoyaient le relogement et l'indemnisation des personnes affectées. Nous suivrons attentivement la mise en œuvre de ces engagements. Il est essentiel que les personnes concernées reçoivent une indemnisation juste pour les pertes subies et bénéficient si nécessaire d'une solution de relogement adéquate. Amnesty International rappelle qu'au-delà de la suspension, des solutions doivent être apportées aux milliers de personnes déjà affectées. Les autorités ivoiriennes y avaient déjà pensé car le premier ministre Robert Begrémambé s'est rendu sur un site aménagé pour l'occasion en vue de s'enquérir des travaux qui prévoient le relogement et l'indemnisation des personnes concernées. Nous avons pris connaissance de la superficie qui était destinée à recaser tous nos frères et soeurs qui ont quitté les zones inondables. Nous avons à cet endroit près de 3000 lots qui seront mis à leur disposition. Sur ces sites, l'aménagement sera fait en sorte que la voirie principale sera bitumée. Les voiries secondaires et tertiaires, c'est-à-dire deuxième, troisième niveau, seront empavées, c'est-à-dire proprement aménagées. Pour rappel, Amnesty International est un mouvement mondial réunissant plus de 10 millions de personnes qui agissent pour que les droits fondamentaux de chacun et chacune soient respectés.